Je vais faire le numéro 18 du chapitre 7 à la page 296, donc ce qu'on nous dit, on a un circuit qui est représenté comme ci, bon avec différents chiffres, 12 volts, 6 volts, avec des résistances internes de piles réelles de 1 ohm qui sont égales, on connait R1 ici qui est de 3 ohm mais on ne connait pas R2, et ce qu'on nous dit c'est que le courant qui passe dans l'ampère mètre est de 2 ampères, mais on nous donne la polarité, ça veut dire qu'on va pouvoir connaître le sens du courant. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par ça, le fait qu'on sait que le plus est de ce côté-là, le moins est de ce côté-là, donc le courant dans l'ampère mètre s'en va du plus au moins, ce qui veut dire que le courant s'en va dans cette direction-ci. On pourrait donc résoudre le problème de plusieurs façons, en fait je vais vous faire une première façon plus, je dirais, au long, avec les lois de Kirchhoff, puis après je vais en faire une autre avec une technique différente, donc ça ne marche pas toujours l'autre, les lois de Kirchhoff fonctionnent tout le temps, donc c'est pour ça qu'on va y aller de cette façon-là pour commencer. Fait que là vous voyez ici j'ai un courant I qui arrive et qui va, et je vais supposer ici deux sens, donc un courant I2 et je vais supposer ici un courant I1, et je vois que ces courants-là, n'oubliez pas quand c'est dans une branche, c'est égal partout, ça s'en va jusqu'à temps que ça arrive à un autre, donc le courant s'en va comme ça, et dans l'autre sens le courant s'en va comme ça, vous pouvez les mettre, les petites flèches, ça devient lourd un peu à un moment donné, et là vous voyez que si le courant était là, je pourrais revenir en arrière, il s'en va par là, il s'en va par là, donc il s'en va par là, donc il s'en va par là, il s'en va par là, et là dans le fond il arrive de là. Ça va me permettre de faire toute ma loi. Donc je vais commencer par la loi des nœuds, donc la loi des courants, on sait que pour ce qui est des courants, la somme des courants est égale à zéro, donc ici je vais prendre I, donc puisqu'il arrive au nœud, je vais mettre moins 2, plus I1, plus I2, et ça c'est égal à zéro. Maintenant je vais faire la loi des mailles, donc commençons avec la première maille qui est ici, je vais mettre son sens, je vais la numéroter 1, donc on sait que pour ce qui est des mailles, c'est la somme des différences de potentiel égale à zéro, donc je vais commencer, voyez-vous, ici avec R1, I1, donc je vois que c'est moins grand R1 qui a un courant I1, et là par la suite je vais continuer ici, donc je vois que j'ai moins petit R2 avec le grand I, là pour ce qui est de ma pile, je vois que je passe du plus au moins, donc je suis en train de descendre mon barrage, donc c'est moins E2, ici je monte mon barrage, donc ça fait plus E1, et ici moins R1 avec le I, et tout ça c'est égal à zéro, parce que l'ampère-mètre, on considère que c'est un ampère-mètre idéal. J'ai fait le tour de ma boucle, et là je peux mettre mes chiffres là-dedans, puis je vais me rendre compte que ça me fait moins 3 fois un courant I1, moins 1 fois un courant de 2, moins 6, plus 12, moins 1 fois 2. Bref, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre, je suis capable de trouver mon I2, donc ça, ça fait ça et ça, donc ça fait moins 4, avec ça et ça on avait donc 6, 6 moins 4, il m'en reste 2, donc ça va de l'autre côté, donc ça va faire moins 3 I1 plus 2 égale à zéro, donc I1 est égal à 2 tiers, donc ce qui veut dire 0,6 périodique ampère, donc si ça c'est 0,6 périodique ampère, je peux trouver mon I2. Donc pour ce qui est de I2, je me rends compte que c'est égal à 2 moins I1, ou si vous aimez mieux, 2 moins 0,6 ampère, donc ce qui va me donner 1,3 périodique ampère. Maintenant que j'ai trouvé mes I2 et mes I1, je serais capable de faire ma solution, donc faisons une autre boucle ici, donc je vais faire cette petite boucle numéro 2 là, donc si je fais la numéro 2, je vois ici que j'ai moins R2 I2, mais j'ai plus R1 I1, est égal à 0, ce qui va me permettre de résoudre, donc moins R2 fois, on a dit 1,3, et plus 3 fois mon 0,6, égal à 0, donc mon R2 va être égal à 3 fois, si vous aimez mieux, 2 tiers, divisé par 4 tiers, donc mes tiers vont s'éliminer, ce qu'ils vont me faire, 2 fois 3,6, divisé par 4, 1,5, ça marche, donc 3,5, 1,5 Ohm, on vient de trouver notre résistance, et là par la suite, on vous demande d'autres affaires, les différences de potentiel, on vous demande, vous êtes en mesure de trouver ça, je vais vous laisser faire, on peut trouver les puissances dissipées, puisqu'on a les courants, puis les résistances aussi, comment on aurait pu procéder autrement, de façon plus intuitive, tout simplement ici, en voyant que les deux piles, ne sont pas en série, ils sont comme face à face, il y en a donc une des deux qui va gagner, ici j'ai 12 volts, puis ici, je prends une autre couleur, ici j'ai 12 volts, puis ici j'ai 6 volts, puis dans le fond, il y en a une qui pousse dans un bord, une qui pousse dans l'autre, donc on voit que c'est la 12 volts qui va gagner, mais en bout de ligne, les deux piles ensemble, il va rester 6 volts, parce que c'est 12, puis l'autre est dans le sens contraire, donc c'est comme si j'avais 6 volts, là ici j'ai 1 ohm, ici j'ai 1 ohm, puis en bout de ligne, ici j'ai 2 ampères, ok, dans le fond, si j'ai 6 volts qui a gagné, puis dans le fond, ça c'est la différence de potentiel, quelle est la résistance équivalente du circuit, si j'ai un courant de 2 ampères dans le fond, si j'ai un courant qui sort de ma pile, parce que le courant de l'ampère mètre, c'est le courant qui sort de ma pile, donc si j'ai un courant qui sort de ma pile, de 2 ampères, ça va me donner résistance équivalente, fois 2, ah je trouve que ma résistance équivalente de mon circuit, est égale à 3 ohm, ça ça veut dire que si j'ai 1 ohm, j'ai 1 ohm là, ça veut dire que ça ici, ça doit valoir 1 ohm, puis pour que ça vale 1 ohm, dans le fond, j'ai 1 sur 1, qui va être égal à 1 sur 3, plus 1 sur la résistance 2, parce qu'on sait qu'on additionne en parallèle, les résistances de cette façon là, on aurait trouvé R2 est égal à 1.5 ohm, puis là vous auriez pu continuer de cette façon là, donc ça aurait été une autre façon de procéder, ça marche pas toujours là, méfiez-vous, mais des fois ça peut vous dépanner, il y a donc plusieurs chemins possibles, soit de façon plus formelle avec les lois de Kirchhoff, ce que je vous suggère, mais des fois, bon, ça va en plus se débrouiller, donc bonne suite.